Le cadastre national foncier appelait à réactualiser la gestion du domaine public urbain, périurbain et rural, à la vocation d'actualiser et moderniser les missions dévolues au cadastre national actuel. L'objectif est de faire de cette nouvelle structure, qui a reçu l'assentiment des députés, un instrument pour mieux rentabiliser le domaine foncier. Cette loi devra notamment s'adapter à l'évolution démographique des grandes villes et des campagnes. La loi initiale est de 1981. Au moment où elle est prise, évidemment, par rapport à l'environnement, nous savons bien que les choses ont changé. Il nous faut avoir des lois évolutives, des lois qui s'adaptent à la production mondiale, technique et scientifique. Ça veut dire que les villes prennent des proportions plus importantes qu'avant. Ça veut dire que les populations occupent des terres d'une façon exponentielle. Et donc, ce que vous dites, l'évolution de la démographie, c'est vrai, c'est juste. Mais le cadastre national, qui se veut aujourd'hui devenir moderne, être au diapason justement de tous ces nouveaux phénomènes, devrait donc s'adapter à cela. Lors de cette plénière, les députés ont également voté la loi autorisant la ratification de l'aménagement de Kigali au protocole de Montréal, relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone et celle autorisant la ratification du protocole instituant la commission climat du bassin du Congo, présidée par le président de la République, Denis Sassoon Guesso. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada